Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence. En toi, le créateur du monde, la vie... Sœur Claire, c'est la fête du Christ-Roi, dernier dimanche de l'année A. Dernier dimanche de l'année A, et on fait mémoire de la dernière venue du Seigneur, celle que nous attendons avec impatience, sa venue en gloire. Et puis tout de suite après, on entrera dans le temps de l'Avent, c'est-à-dire qu'on se préparera à la première venue du Seigneur, dans la pauvreté, dans l'humilité. Dans les deux cas, des anges. Il est dit ici, quand viendra le Fils de l'homme dans sa gloire, avec tous les anges. Alors, des anges à sa naissance, des anges à sa troisième venue en gloire. C'est aussi une manière de célébrer ces messagers qui sont présents aux côtés du Seigneur et également à nos côtés. Donc, Christ-Roi, le Seigneur qui règnera sur le monde visible et invisible. Alors ici, dans cette parabole, le Seigneur, une fois de plus, se nomme comme étant le Fils de l'homme. Alors, je rappelle, parce que c'est très important, et on trouve souvent cette expression, que Fils de l'homme, c'est une expression qui vient du livre de Daniel, chapitre 7, verset 13. 13 et 14. C'est une manière de parler de la figure humaine de Dieu. que, déjà, dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel. Voilà ce que dit un auteur juif contemporain à ce propos de l'expression Fils de l'homme. Fils de l'homme renvoie à une figure céleste et pas du tout à un être humain. Le titre Fils de l'homme envisageait Jésus comme ayant part à la divinité de Dieu. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et il siégera sur son trône de gloire. Fils de l'homme, c'est Dieu. On le comprend encore mieux à travers cette histoire de trône de gloire qui nous rappelle la vision du prophète Isaïe dans le temple de Jérusalem, l'année de la mort du roi Osias. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé, sa traîne emplissait le sanctuaire et la suite nous dit qu'il y avait des anges partout aussi. » Voilà, donc, trône de gloire, Jésus, Dieu, le Fils de l'homme et Dieu. C'est dit aussi dans le psaume 47, la manière dont Dieu siège. Psaume 47 au verset 9. « Dieu, il règne sur les païens, Dieu siège sur son trône de sainteté. » Donc, le Fils de l'homme siégera sur son trône. Et il siégera pour le monde entier. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. « La fin du monde, la fin des temps, un nouveau commencement où tout sera mis en lumière. » C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça aussi, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Vous avez par exemple au psaume 96 au verset 13, et c'est un psaume qu'on lit pour Noël d'ailleurs. « Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et les peuples en sa vérité. » La terre, le monde et les peuples. Ça veut dire toutes les nations, ça veut dire tout le monde sera concerné par cet événement grandiose. Alors, ce roi, ce Fils de l'homme, le Fils de l'homme, Jésus, il nous est dit qu'il séparera les uns d'avec les autres. Enfin, il n'y a pas le mot homme, mais bon, pourquoi pas ? C'est dans la traduction, ils ont mis homme. Il séparera les uns d'avec les autres, ainsi que le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est-à-dire que le mal n'aura pas le dernier mot, le Seigneur sera vainqueur du mal et le mal sera mis en lumière pour être écarté. C'est déjà ce qui avait été annoncé dans Saint Matthieu, chapitre 13, verset 49 à 50. « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Justice sera faite, le mal qui est en nous disparaîtra et tous ceux qui se cramponnent au mal qui est en eux, ils seront dans les ténèbres extérieures avec le mal auquel ils se cramponnent. J'y reviendrai à la fin du texte. Donc, ils séparent. Brebis à droite, boucs à gauche. Les brebis, ça veut dire ceux qui ont aimé Dieu, qui l'ont suivi, qui se sont attachés à lui, qui se considèrent comme son troupeau, comme lui appartenant. Par exemple, au psaume 100, au verset 3. « Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple et son troupeau. » Le troupeau de son barcail. « Troupeau » ici, en grec, c'est les brebis qui lui appartiennent. Repris dans Saint Jean, qu'est-ce que ça veut dire les brebis ? Jean 10, 27. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, les brebis à droite, parce que la droite de Dieu, c'est sa puissance de salut, c'est sa miséricorde, c'est sa tendresse. Comme il est dit, par exemple, au psaume 139, au verset 10. « Ta main me conduit, ta droite me saisit. » Alors, ça, c'est les brebis à droite, on comprend bien. Les boucs, par contre, le mot « bouc » en grec, ça vient du mot « discorde », « querelle ». Vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas du côté de l'unité. Dieu est un et le bouc, c'est le contraire. Alors, les brebis sont rassemblés et les boucs dispersent. Donc, ils représentent le mal, les fauteurs de discorde. Alors, eux, ils iront à gauche. Alors, à propos de la droite et de la gauche, je vous prends deux références qui montrent bien ce que ça représente dans la parole de Dieu. Genèse 24, 49. C'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui est allé chercher une épouse pour Isaac. Et puis, il l'a trouvée. Le Seigneur lui a fait signe. Et il va voir la famille de la jeune fille. Il leur dit « bon, vous êtes d'accord ou pas ? » Et voilà ce qu'il leur dit. Genèse 24, 49. « Maintenant, si vous êtes disposé à montrer à mon maître, c'est Abraham, bienveillance et bonté, déclarer le moi. Sinon, déclarer le moi pour que je me tourne à droite. Là, c'est si vous montrez votre bienveillance envers Abraham. Ou à gauche, si vous refusez. Ou encore, dans le livre du Coëlette, toujours à propos de la droite et de la gauche, Coëlette, chapitre 10, verset 2. « Le sage a le cœur à droite et le fou, il a le cœur. » Enfin, il va, il suit son cœur à droite parce que le cœur à gauche, évidemment, c'est normal. Le sage, on va dire plutôt, se dirige vers la droite et l'insensé, le fou, il va à l'opposé, c'est-à-dire vers la gauche. La droite, c'est suivre le Seigneur, se cramponner à lui, croire dans sa miséricorde. Et la gauche, eh bien, c'est le contraire. Et ensuite, le Seigneur va rappeler à ses disciples que les brebis, non seulement sont celles qui aiment le Seigneur, qui vont vers lui, qui s'accrochent à lui, mais aussi, c'est celles qui aiment le prochain. Parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, le service de Dieu et le service du prochain, ça va ensemble. Déjà dit dans le prophète Isaïe, au chapitre 58, versets 6 et 7. On connaît bien, on connaît ça par cœur. À propos du jeûne, tout le monde dit, je vais jeûner, etc. Très exactement ce que Jésus redit dans cette parabole. Parce que dans la Bible et dans la tradition juive, Dieu aime les pauvres d'une manière très particulière. Et je voudrais vous faire part d'un commentaire juif à propos d'un passage du livre du Deutéronome, chapitre 16, verset 14, où il est question de la joie pour la fête des tentes. Tu te réjouiras pendant la fête avec toi, ton fils, ta fille, ton esclave, les membres de ta maison, ceux envers qui tu as des obligations. N'oublie pas cependant que j'en ai quatre, moi aussi, le lévite, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Si tu veilles sur mes pupilles, ceux qui ne peuvent t'espérer qu'en moi, je veillerai moi aussi à ce que tu sois comblé et que ta joie soit complète. Ta part, c'est ceux de ta maison et la part de Dieu, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui ne peuvent compter que sur lui. Dès le début, on va dire que le Seigneur a enseigné le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans la tradition chrétienne, avec la nouveauté du Nouveau Testament, notamment, bien sûr, le Seigneur annonce qu'il a fait beaucoup plus. Non seulement il aime les pauvres, il préfère les pauvres, mais il s'est fait lui-même pauvre. Ça, c'est une révolution absolument exceptionnelle, inattendue, inacceptable pour certains. Dieu est venu pour se faire pauvre. Il les a tellement aimés qu'il s'est fait l'un d'eux, qu'il s'est fait l'un de nous et que même il s'est fait pauvre. Il a eu faim, il a été fatigué, il a été torturé et il a été crucifié. Voilà ce que dit saint Jean Chrysostome à ce propos. Il fait parler Jésus. « En voyant un pauvre laissé nu, rappelle-toi ma nudité, celle que j'ai supportée pour toi sur la croix. C'est pour toi que j'ai jeûné. À nouveau, c'est pour toi que j'ai faim. J'ai eu soif pendu à la croix. Maintenant, c'est dans la personne des pauvres que j'ai soif. » Il va encore plus loin, saint Jean Chrysostome, parce qu'il fait le parallèle entre l'Eucharistie, c'est le corps du Christ, et le pauvre qui est aussi le corps du Christ, puisque le Christ s'est fait pauvre. Il n'a fait qu'un avec les pauvres. Voilà ce que dit, c'est aussi un texte qu'on connaît bien, saint Jean Chrysostome. « Tu veux honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » et qu'il a réalisé en le disant, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, c'est lui qui a dit le même « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et aussi, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il y a un scandale à se nourrir du corps du Christ à la table eucharistique et à laisser les pauvres mourir de faim à la porte de l'Église. » Voilà, ça c'est le commentaire de saint Jean Chrysostome à propos de l'amour du Christ et l'amour des pauvres. Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait ou c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, la fin de la parabole, il y a un royaume préparé depuis la fondation du monde. Verset 34, c'est pour ceux qui sont à droite, pour les brebis. « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Et ceux qui sont à gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Donc, voilà, la conclusion de cette séparation entre le bien et le mal au moment du jugement dernier. Mais on voit bien la nuance. Parce que ceux de gauche, le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'est pas dit d'abord qu'il a été préparé pour nous et ensuite, il n'est pas dit depuis la fondation du monde. Il est question, évidemment, de ceux qui vont mourir en état de péché mortel, comme dit l'Église. Et je rappelle ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. « Dieu ne prédestine personne à aller en enfer. » Ce n'est pas programmé. Il faut pour cela une haine profonde et volontaire de Dieu. C'est ce qu'on appelle les péchés mortels. Et il persister jusqu'à la fin. Les enfants de la cité, ils envoient tout le monde en enfer d'une manière très rapide. Il faudra qu'ils suivent des cours de théologie sur la question. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Dieu merci. Mais en tout cas, l'enfer existe pour ceux qui ont une haine profonde. Les boucs qui persistent à être à gauche jusqu'à la fin du monde, à la fin de leur vie en tout cas, et qui ont une haine profonde et volontaire de Dieu et y persistent. Royaume préparé. Enfin, pardon, ce n'est même pas un royaume, évidemment. Le feu éternel préparé. Quant au royaume, il est dit « Recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est qu'on n'a pas été programmé pour être damné, mais on est programmé pour être sauvé. Et je voudrais faire un parallèle pour terminer avec un texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, qui explique pourquoi on a été créé et ce que le Seigneur veut pour nous et ce qu'il attend de nous. Il nous a choisi amoureusement dès avant la fondation du monde. Voyez, bon, ici, le royaume, c'est depuis la fondation du monde, mais là, c'est encore avant. Dès avant la fondation du monde pour être saint et immaculé en sa présence, dans l'amour. Sœur Claire, merci. Tu as éclaté le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Ô toi, le créateur du monde visible et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada